Je précise qu'il y a 10 ans, 60% des cours se faisaient en effectif réduit, d'après les chiffres de l'ADEP. Et maintenant, pas seulement en langue, mais aussi en physique, toutes les sciences expérimentales, en histoire, enfin dans toutes les matières où il y aurait besoin, c'est la grande demande des profs, c'est plutôt d'avoir au sein de leurs cours, dans leurs classes, un temps qui soit en effectif réduit, en demi-groupe, et dans lequel ils puissent repérer les élèves en difficulté, et travailler avec eux. Mais c'est ça alors, le groupe de niveau... Pour le moment, non. On repère les élèves en difficulté, on les... Mais c'est ça pour... Je ne vois pas la différence, moi. La première différence, c'est qu'il n'y a pas les moyens suffisants. Donc, il y a un effort qui a été fait, mais très insuffisant. Donc, le résultat... Vous dites oui au groupe de niveau, à condition qu'on mette les moyens... C'est déjà la première condition. La seconde, c'est qu'on fait des groupes de niveau, qu'on sépare des classes. Ce qui veut dire que les emplois du temps des sixièmes vont être très compliqués. Très concrètement. C'est-à-dire qu'on sépare des classes ? En fait, les élèves vont être dans des groupes de niveau en français et en maths qui ne se correspondront pas à la classe où ils sont. On va regrouper tout le monde. Donc, ça va être un truc un peu bizarre. Dans leur emploi du temps, ils vont... Mais dites-moi, c'est déjà le cas au lycée ? Mais c'est ça. Sur les spécialités ? Exactement. Sauf que là, on a... Alors, déjà, au lycée, ça suscite des noctobes. Ça ne fonctionne pas trop mal, quand même. Enfin, nous, nous... Le passage du CM2 de l'école primaire au collège est un passage qui n'est pas évident. Qui se fait, mais qui n'est pas évident. Et là, vous allez compliquer. Donc, c'est quand même pas très bien pensé. Je pense que Gabriel Attal pouvait lancer une perspective, dire, voilà, il faut plus d'exigences. Il faut remettre le savoir au cœur. On ne peut pas faire passer automatiquement un élève, quel que soit son niveau. Il faut... S'il a des difficultés, il faut l'aider. Il faut faire des efforts. Très bien. Mais là, il a décidé tout seul de la mise en place de ce système. Et ça ne marchera pas. C'est ce que constatent les collègues.